J'imagine, à chaque fois, tu fais des choix par rapport à ton porte-monnaie, mais ça me fait péter les ponts. Quand je dois faire des choix liés à mon porte-monnaie, ça m'en ouvre. Je pense que c'est parce que c'est lié à ma liberté, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que je ne suis pas libre, en fait. Je ne peux pas faire ce que je veux, en fait. Comment ça, je dois faire des choix en fonction de mon porte-monnaie ? Je vais vous prendre des exemples pour illustrer un petit peu ce que je veux te dire. Par exemple, tu vas au restaurant. Tu vois, tu vois des plats qui ont l'air super bons, mais tu vois que c'est quand même un tarif. Donc, du coup, tu te dis, par rapport au budget qu'on a, tonton, il vaut mieux partir sur un truc un peu plus haut, là. Voilà. Et donc, du coup, tu choisis ton plat en fonction du prix. Mais gars, ça, ça m'en ouvre, ça. Ça, ça m'en ouvre. Et donc, du coup, j'aime l'argent déjà pour ça. Juste, tu vas au restaurant, juste mange ce que tu veux, quoi. Genre, je choisis ce que j'ai envie de manger. Je peux ou pas, les gars ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Donc, déjà, juste pour ça, j'aime l'argent. Il y en a marre, là. Tu prends les trucs, tu te dis, ça doit être bon, ça. Mais direct, la phrase qui vient direct. Ah, mais c'est cher, quand même. C'est des exagérations. Et puis, après, tu te plains. Oh là là, mais ils se prennent pour qui, pour mettre des prix comme ça ? C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. La vérité, c'est juste, t'as pas de zého. T'aurais de l'argent, t'aurais juste pris, t'aurais même pas calculé. Donc, déjà, pour ça, tu vois. Pareil, quand tu veux choisir ta maison. J'ai envie de choisir la maison que je veux, tu vois. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une villa, tout ça, machin. Mais même déjà, de base. Juste le fait d'avoir ta propre maison. Quand tu veux la meubler. Je t'avais dit, je ne sais pas si t'avais raconté cette histoire-là. C'est l'histoire d'un de mes potes qui m'avait raconté ça. Il venait d'acheter son appartement. Et du coup, il arrive pour pouvoir meubler son appartement. Et le vendeur, il lui dit, c'est quoi votre budget ? Donc, il lui dit le budget, tu vois, j'oublie c'est quoi le budget. Il lui dit, voilà. Bah, écoute, par rapport au budget que tu as, tu peux prendre, tu peux choisir les meubles qui sont entre là et là. Ok, donc là, mon pote, il regarde et tout. Il dit, ouais, ok, ça va, ça va et tout. Et puis, du coup, le côté gauche, là, il voit des meubles, des trucs, là. Mais du truc vraiment lourd. C'est vraiment, tu mets ça chez toi, t'es bien, tu vois. Vraiment du truc super beau, tu vois. Le truc que tout le monde aimerait avoir chez toi, quoi. Et il dit, mais sinon, au niveau de tout ce qui est là-bas, là, on ne peut pas y accéder, ça ? Il dit, non, 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 ça, c'est pas, non, non, monsieur. Vous, c'est pas dans votre budget, là, là, on est, là, on est parti sur un autre budget. Vous n'allez pas pouvoir suivre, monsieur. Donc, restez plutôt dans le, dans le budget des cassos avec les meubles des cassos. C'est mieux, ici. Et donc, du coup, quand il m'a raconté ça, moi, ça m'a rendu ouf. Je me suis dit, mais il faut absolument que j'ai de l'argent. T'imagines, à chaque fois, tu fais des choix par rapport à ton porte-monnaie. Mais, mais ça me fait péter les ponts. Pareil pour les vêtements, tu vois. Si tu as envie de t'acheter un certain type de vêtements, que ce ne soit pas ton porte-monnaie qui décide pour toi, tu vois. Toi, des fois, tu, on a tous connu ça, là. Tac, tu regardes un t-shirt, tout ça. Oh, il est bien ce t-shirt, oh là là, comment il est lourd. Tac, tu regardes, tu regardes l'étiquette derrière. Ah, bon. Ce ne sera pas pour aujourd'hui ce t-shirt-là. Ah ben voilà, 10 euros, tout à 10 euros. Ben voilà, on y va, on y va. Tout à 10 euros, ce t-shirt, il est bien. Donc, là, pareil, tu vois. Mais je pense que c'est lié à mon truc de liberté, tu vois. Je n'aime pas ça, en fait. Donc, du coup, c'est juste pour ça, déjà, j'aime l'argent. Après, ça ne veut même pas dire que je vais dépenser plus, tu vois. Mais c'est juste le fait que, juste, je vais prendre des choses que j'ai envie, tu vois. Tu vois, sans que ça, et ça ne veut pas dire forcément que je vais dépenser plus. Après, peut-être dans certains domaines, je vais peut-être dépenser plus. Mais dans d'autres, je ne vais peut-être même pas dépenser, tu vois. Mais au moins, pouvoir faire ce que j'ai envie. Acheter ce que j'ai envie, sans que ce soit mon porte-monnaie qui décide. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas, parce que tu as un jeu, on ne sait pas pourquoi. Ok, si tu as aimé cette vidéo, le jeu, les gars, c'est de partager cette vidéo-là. De mettre au moins un commentaire, un j'aime, tu vois. Ça me donne la force, tu vois. Là, je produis du contenu, tu vois. C'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ou t'abonner ou mettre un j'aime, d'accord, pour me donner la force. Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501